C'est une question de temps. Est-ce que c'est le temps ou pas? Parce que le problème n'est pas dans la promesse que vous recevez de Dieu. Le premier, est-ce que c'est le temps? Ce n'est pas votre appel qui est le problème. Le premier, est-ce que c'est le temps? Ce n'est pas votre mariage vers les enfants que Dieu vous a promis qui est le problème. Le vrai enjeu, c'est est-ce que c'est le temps? Est-ce que tu es vrai? Dieu est plus sage que nous. Il te connait plus que toi-même. Toi, quand tu penses que tu es fort, mais Dieu quand il te regarde, il dit que tu es encore faible. Mais comme souvent nous sommes sages à nos propres yeux, ce qui fait qu'on est aveuglé. Dieu dit que je vois encore trop de faiblesse en toi. Tu dis non, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, il faut me lâcher, il faut me libérer. Frère, le problème n'a jamais été dans vos appels, ni dans vos promesses. C'est une question de temps. Avec Dieu. Parce qu'aucun homme sur cette terre ne peut remettre en question votre appel. Parce que la peine vient de Dieu. Mais le problème, c'est le temps. Est-ce que tu es prêt? Les gens se sont lancés dans les églises et tout. Tu connais quelques versets libiques, alors tu vas être d'un mauvais passé, pas sous terre. Vous savez, c'est le prix à payer pour être pas sous terre. Et quand les tempêtes ont commencé là, tu vas commencer à frapper les lumières. Tu vas commencer à mal parler. Et puis après, tu prends ton chemin, tu disparais. Demain, les gens, le pasteur seul, il a disparu. Frère, c'est un appel, c'est une vocation avec un prix à payer. Ce n'est pas le fait de prêcher qui fait le temps un pasteur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent, mais combien édifient le peuple de Dieu. On peut prêcher sans édifier les gens. Et là, quand tu es une histoire, c'est mieux. Et il y a ceux qui prêchent, qui vous édifient, qui construisent votre foi, qui vous font asseoir sur la parole. Et qui ne vous racontent pas les vies à vous. Mais qui vous font grandir en Christ. Tout le monde peut prêcher aujourd'hui. Mais combien édifient le peuple de Dieu. Tout le monde peut prêcher. Combien édifient le peuple de Dieu. Et ça, c'est un grand problème pour l'église d'aujourd'hui. Soit on va se mettre devant. Et on va prier le Seigneur. Comprendre et discerner les temps et les saisons. Avec Dieu. Comprendre et discerner les temps avec Dieu. Pour éviter les erreurs. Demain, nous verrons les signes qui montrent que tu n'es pas dans la bonne saison. Parce qu'on va rentrer dans le discernement. On va terminer sur les personnes qui n'ont pas su comprendre les temps. Et demain, on va rentrer pleinement dans les signes qui montrent que tu n'es pas dans la bonne saison. Et les trois saisons majeures dans votre vie. Tout ça, ce sont des outils que je vous donne pour permettre justement de comprendre et discerner les différentes saisons de Dieu. Par rapport aux différentes situations de votre vie. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan affectif, sentimentale. Alors, le principe sera le même. La forme changera certainement. Mais le fond va rester. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Arrêtez. Arrêtez de faire les choses avec précipitation. Prenez le temps d'écouter Dieu. Prenez le temps d'écouter Dieu. Prenez le temps d'écouter Dieu. Et quand Dieu n'a pas encore parlé, continuez à attendre jusqu'à ce que Dieu vous parle. N'inventez pas la voix de Dieu. Même si tu vas faire 40 jours pour qu'il te parle, tu feras tes 40 jours. Même s'il t'impose à faire 3 mois, une année pour l'écouter, tu vas écouter Dieu. Tu ne dois pas te précipiter. Le ton de Dieu ne s'est pas tentant. Prenez le temps d'écouter le Seigneur. Je vous assure, vous allez éviter beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai été un signe pour vous dans cette nation. Un signe pour vous. J'ai fait des erreurs ici au Maroc. Mais également, j'ai fait des exploits avec Dieu. Frères et sœurs, apprenez à écouter Dieu. Que mon témoignage vous serve le signal d'avertissement. On n'invente pas la voix de Dieu. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas bavard. Dieu ne parle pas pour parler. Mais quand Dieu parle, c'est que c'est une affaire sérieuse. Mais quand tu veux que Dieu te parle, dispose-toi à écouter Dieu. Dispose-toi à l'écouter. C'est une affaire sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parmi vous, vous avez des décisions à prendre. Vous devez vous positionner dans la vie. Mais il faut écouter Dieu. Sinon, vous allez faire le mauvais positionnement. Vous allez être planté au mauvais endroit. Et après, toutes les conséquences vont retomber sur votre tête. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas su écouter la voix de Dieu. Et moi, je suis là pour nous rappeler, oh, combien c'est important. Combien c'est important pour nous d'écouter Dieu. Je n'ai pas honte de mes échecs dans le ministère. Mes échecs sont là pour vous apprendre à vous qui n'êtes pas encore entrés dans ces choses-là. J'aurais dû vous cacher ces informations. Mais j'ai appris avec le Seigneur à dire la vérité. Mais j'ai eu des échecs dans le ministère. Je vous ai parlé de mon expérience en France. Ne faites pas les mêmes erreurs. Ne soyez pas pressés. J'ai été pressé. Et moi-même, j'ai mangé des fruits de cette précipitation. Apprenez. Prenez le temps qu'il faut. Montrez à Dieu combien vous voulez vraiment recevoir de lui. Qu'il voit l'état de votre cœur. Qu'il voit ses aspirations inférieures. Mais s'il ne voit pas les bonnes dispositions, comment vous voulez recevoir ? Comment ça va se passer ? C'est important, frères et sœurs. Il est très capital que nous puissions savoir ce qu'il faut faire après avoir discerné. Comme ça, lorsque vous avez discerné, quand vous allez poser des actes, vous allez les poser avec assurance. Sans crainte, sans tergiverser, mais avec assurance. Parce que vous êtes convaincus que Dieu est avec vous. C'est très important. Sous le plan professionnel, sous le plan du ministère, sous le plan de vos familles, de vos études. C'est la même chose. Ne soyez pas précieux pour les précisions. Dieu parle, c'est certain, mais Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, c'est certain, mais Dieu n'est pas bavard. Et nous l'avons tous expérimenté. On demande ce mois que Dieu nous parle, nous parle, mais il ne le fait pas. Parce que Dieu n'est pas bavard. Dieu peut libérer une parole dans la vie de quelqu'un, et c'est à cette personne de saisir la parole de Dieu. Pendant 400 ans, frères et sœurs, il y a eu un silence. Dieu n'a pu parler pendant 400 semaines. Et même à un moment donné de la Bible aussi, on dit, au temps où la parole de Dieu se faisait rare, Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas un perroquet. Dieu n'est pas bavard. Mais quand Dieu parle, soyez à l'écoute et saisissez la parole. Parce que pendant les temps où Dieu ne parlera pas, c'est cette parole qu'il a déjà donnée sur laquelle vous devez vous reposer. 400 ans de silence, il ne parlait plus. Mais Israël avait sur lui la promesse, Dieu avait déjà libéré les paroles. Frères et sœurs, il y a certainement des choses que Dieu t'avait demandé de faire, que tu n'as pas fait encore jusqu'à aujourd'hui. Ne t'attends pas à ce que Dieu te parle encore, parce que Dieu t'avait déjà parlé. Donc ce séminaire est certainement juste pour te rappeler qu'il y a des choses que Dieu t'avait demandé de faire, mais tu ne l'as pas encore fait. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu attend que tu bouges. Tu n'as pas encore bougé. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Il va te dire jusqu'à quand tu veux que je te parle, je t'ai déjà parlé. Mais le problème, c'est que tu ne bouges pas. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et tu as prié pour toi-même ce soir. Que pendant ces quelques jours et ces heures, tu nous restes encore. À partir de demain aussi, que tu sois vraiment, que tu ne loues pas le temps de l'habitation de Dieu. Dieu nous parle, c'est certain. Mais je le répète ce soir, Dieu n'est pas bavard. Notre Dieu est trop sérieux dans sa main. Et tu sais ce que tu as reçu, ce que tu as entendu. Tu n'as pas entendu ma venue ici pour recevoir des honnêtes de Dieu. Avant même que je vienne, tu sais ce que tu as reçu de Dieu. Mais le problème, c'est que tu luttes, tu luttes, parce que ce que Dieu te demande de faire ne t'arrange pas. qu'au plus profond de toi, tu sais que c'est ça. Mais ça ne t'arrange pas. Seigneur te dit ce soir, il faut que tu fasses le choix. Il faut que tu fasses le choix. Ce qui est bon pour toi ne l'est pas toujours plus Dieu. Et ce qui est bon pour Dieu pour toi, c'est ça qui est bon. Seigneur, aide-nous tous. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes dans un temps où vraiment tu parles à toi-même, tu parles au Seigneur, tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu, tu parles à ton Seigneur. Parle à ton Dieu. Certainement qu'il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour tes études. Il a un plan pour ton mariage. Il a un plan pour ton voyage. Il a un plan pour ton ministère, ton appel. Il a un plan. Et il te dit que j'ai fixé des temps. Et c'est temps que tu dois les comprendre. C'est temps que tu dois les disserter. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501